salut les traders c'est watao avec vous pour rider les cryptos nous sommes le vendredi 10 juillet 2020 et j'anticipe sur ma traditionnelle vidéo hebdo du samedi puisque je pourrais probablement pas faire de vidéo demain donc donc pour une fois je prends je prends un peu d'avance et comme je vous le disais la semaine dernière gsp je vous disais oui probablement qui va rien se passer sur les deux prochaines semaines alors en courte semaine on a pu avoir un faux espoir mais quand on regarde notre graphique renko qui élimine tout le bruit pour focaliser sur le prix on voit qu'il sait rien passer de notable on est allé faire une petite incursion ici sur notre zone de support vers les 9400 et puis on a été rejeté voilà on est occupé à être rejeté sur cette zone pardon de résistance vers le haut des 9400 et on est rejeté probablement vers notre zone de support qu'on va peut-être enfin cassé donc en fait grosso modo en une semaine à part si on est trader de rennes j'ai pas trader de tendance mais il s'est pas passé grand chose alors ça n'empêche pas que certains dans ce dans ce range de 300 dollars ont pu faire ont pu faire leur beurre bien évidemment mais vous savez moi je me positionne pas tellement sur du du range trading surtout en ce moment où j'ai très peu de temps à y consacrer ok alors regardons un peu d'un peu plus près avec ishimoku ce qu'on peut se dire par rapport à ce mois de juillet on va commencer par le monde c'est là notre notre petit doji vert on est on est que le dit ça on est qu'un tiers qu'un tiers du mois on est plutôt dans le vert pour le moment mais bon le c'est tout fin notre chandelle est toute fine donc donc c'est pas très pas très significatif donc autant dire que pour l'instant on est au milieu de nulle part sur le sur le sur le monde qui donc on s'attarde pas on va voir tout de suite en weekly ce que ça nous dit alors ce qui est intéressant en weekly il ya deux choses qu'il faut remarquer d'abord on a encore fait une mèche là au dessus de notre zone de notre oblique baissière et on a réintégré on a on a aussi là on le voit la tenkan qui commence à s'aplatir et qui nous a et on est passé on est passé en dessous sachant que en weekly regardez on reste plutôt dans une tendance haussière malgré le fait qu'on fasse des plus bas sommet pourquoi on peut dire qu'on reste dans une tendance haussière parce qu'on est toujours au dessus du cumo on est même passé un peu au delà de par rapport à la semaine la semaine précédente donc aujourd'hui à vendredi nous reste deux jours pour finir la semaine la semaine on peut parfaitement imaginer qu'on finit sur une bougie verte plus grande par contre ce qui est un peu ce qui est un peu des riches c'est ce nuage rouge mais en même temps regardez il a commencé à switcher ici et on va switcher vers du vert donc si ici on fait une belle bougie verte en clôture hebdo et ce stade de rien n'est perdu du point de vue weekly eh bien on peut imaginer on peut imaginer que la tendance vers le haut se poursuive néanmoins j'attire aussi votre attention sur le fait que ici le cumo est extrêmement fin donc le traverser pour aller rechercher la qui djoun et les 7000 242 dollars ici bah c'est tout à fait plausible également donc on va attendre de vos dimanche soir puisqu'il nous reste deux jours plein pour voir comment se termine cette 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 semaine et enfin voilà on est un peu au milieu du guet on reste plutôt plutôt bullish mais enfin méfiance 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 surtout qu'on va voir que probablement en délit on est sur quelque chose de plus des riches alors qu'est ce qu'on peut dire en délit bas si on regarde bien je découvre le graphique des liens en même temps que vous c'est pas si béri que ça ce qui est ce qui est plutôt on va dire négatif globalement par rapport au trading et c'est ce que je vous disais la semaine dernière c'est qu'on est toujours dans notre nuage dans notre coumo ici et donc on est toujours dans la grande zone d'incertitude évidemment on a toujours notre tenkan qui a croisé par le bas qui semble pas la décider dans le délit à repasser au dessus donc on a un peu loupé notre coup ici ces deux derniers jours et pourquoi pas parce qu'on a été ici rejeté par la ssa c'est à dire le haut de notre nuage et c'était tout à fait logique ici on a fait on a qu'une jeune break on est passé au dessus du lac et d'une paf on est venu ici cogner le la ssa et on a été rejeté très classique là on voit aussi que eh bien sur la tenkan on trouve on trouve un support si ce support tient et si on vient pas retester ici la ssb on pourrait imaginer retester là le break le cumo break c'est à dire le fait de casser ici l'eau du cumo pour aller pour aller voir plus haut néanmoins vous voyez aussi au niveau en délit le nuage s'avère rouge donc donc voilà on va voir on s'achemine on a on a deux jours pour sortir de cette de ce nuage peut-être qu'on peut encore y arriver et finir comme je le disais à l'instant la semaine sur une sur une bougie verte au niveau de la chic ou la lag in span qu'est ce qu'elle nous raconte elle est sous le prix encore il faut elle pourrait et sous le prix sous la qui d'une sous la tenkan bon voilà ça c'est des signaux quand même assez bérich au rang des nouvelles plutôt positive c'est qu'on a quand même au niveau du rsi au niveau du momentum on a quand même cassé cette ligne cette ligne cette droite de tendance baissière sur le rsi on est passé au dessus clairement depuis quand même là ça fait qu'à cinq jours six jours donc ça c'est plutôt c'est plutôt bon signe néanmoins vous voyez la faiblesse je serai pas étonné non plus qu'on réintègre à plus court terme dans le h4 ben on voit là l'échec qu'on a constaté sur le cumo ça se retrouve bien évidemment ici et là qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut voir par rapport pardon excusez moi par un chat dans la gorge par rapport au comment on reste quand même au dessus la qui d'une la tenkan plutôt est passé sous la qui d'une donc ça c'est plutôt assez assez négatif et puis vous voyez le nuage il est quand même très fin et donc passer dessous c'est vraiment pas c'est vraiment pas difficile donc dans le h4 tout ça est plutôt baissière regardez la chic ou qui entre qui est dans le nuage et qui est en train de passer sous le prix voilà ça à moins là dans les heures qui viennent d'une réaction assez forte c'est plutôt des riches en h4 1 très clairement et dans le une heure je pense que dans le une heure est ce qu'on est mieux qu'est-ce que ça nous dit dans le une heure pour entre ce soir et demain alors bon ouais on est voilà on était plutôt sur quelque chose de très b et riche donc confirmation et même accentuation par rapport au h4 on a un cumo rouge là qui s'élargit qui va être difficile à passer là on voit dans il est quelle heure il est 18h50 on voit qu'on est on est au dessus de la kijun qu'on a la tenkan quand même qui tend à la dépasser on pourrait imaginer ici peut-être dans le pour les pour les quelques heures qui viennent quand même de d'avoir une impulsion enfin pas une impulsion au sens eliot web mais d'avoir un petit mouvement haussier au moins histoire d'aller tester ici le le cumo mais je sais pas si on aura la force de le traverser même s'il est fin donc donc il ya quelque chose à faire ici on voit qu'on a encore voilà on vient d'un 2 d'une zone très basse sur le rsi et on a du momentum on a de quoi aller chercher aller chercher plus haut et puis là si on faisait une trend line comme ceci ici on voit que la trend line baissière ici sur le rsi a été cassé donc ça c'est plutôt c'est plutôt encourageant au final en dans le une heure il ya quelque chose qui peut se passer dans les dans les prochaines heures et si on venait à se réinstaller au dessus du nuage ici ce serait plutôt un signe positif pour aller chercher une bougie verte sur cette fin sur cette fin de semaine au niveau eliot web qu'est ce qu'on peut dire sur eliot web alors on va déjà on va partir peut-être un petit peu comme j'ai fait la semaine dernière je suis sur la vision un peu plus macro en délit donc vous le savez je le répète à chaque fois mais c'est bien toujours repartir de la vision globale pour moi depuis le 13 mars 2020 on a fait une vague une et on est dans une impulsive 1 2 3 4 5 donc à la veille d'une hausse assez forte du bitcoin et donc ici pour moi on a atteint un sommet de une ici au 10 mille 436 dollars et enfin un peu de choses près ou du 1411 je sais pas exactement dans ses alentours là et pour moi là on devrait à minima faire une 2 un peu plus forte que ce qu'on a pu connaître là et donc j'attends au moins un retracement de 38 2 mais vous savez les bacs 2 plus tôt en général c'est 50 voire 61 huit pour cent de retracement de la bagune et donc de la hausse qu'on a connu depuis depuis mi mars donc ici à minima j'ai une target baissière à 7 923 dans les dans les semaines qui viennent et et si on va chercher vraiment une target plus classique ce serait des 7200 voire ici les 6000 les 6000 aux alentours des 6000 6400 comment se fait ce chemin vers la 2 c'est ce qu'on va regarder un petit peu plus dans le dans le détail donc logiquement c'est une vague 2 on devrait le faire en a baissé avec une zigzag de correction ou une figure plus complexe de type de type w x y si on regarde dans le 4 heures on va retrouver le schéma que je vous ai présenté la semaine dernière et qu'il a et il est vrai particulièrement illisible donc ce qu'on que chercher à voir la semaine dernière c'était ici une une abcd alors je vais juste juste la masquer deux minutes voilà pourquoi je voulais je la masse parce que c'est vraiment ça nous empêche la lecture j'ai même ici ça le maître en plus fin ok donc moi ce que je voulais voir ici vous voyez ce canal baissier ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait appeler aussi un peu nantes un flag alors c'est pas un triangle mais en tout cas c'est ce que j'ai essayé de voir s'il y avait un triangle on a on va dire un canal baissier pour faire simple ici et là dedans moi j'ai envie de placer ma figure de correction en abaissé et vous voyez sans que elle est quasiment fait et c'est ça qu'on va regarder qu'on va regarder maintenant parce que je vous rappelle ici voilà moi deux à 38 2 de retracement je veux l'avoir arrivé en a baissé à 7,7 à baisser ici qui est bien visible et vous voyez j'ai toujours je l'ai toujours pas placé et on va regarder pourquoi pourquoi je l'ai toujours pas placé si je reviens sur sur mon abc de j'avais envie en fait de faire une figure qui est assez rare qui était d'ailleurs pas forcément une abc mais plutôt une w x y avec une abc de e ici et une une x ici ou là qui est ma b qui remonterait jusque dans cette zone là avant de vraiment venir chercher chercher plus bas le problème de cette abc de e même si elle était séduisante parce qu'on était bien en correction en trois à chaque fois c'est que ici on n'est pas descendu assez bas et puis on était sur une décomposition en 1 2 3 4 5 est toujours possible et c'est ce que j'avais représenté ici qu'on fasse quelque chose comme ça c'est à dire que ma eux ici se prolonge voilà avec cette abc ici mais disons que là ça fait ça fait vraiment long en termes en termes de décompte donc pour l'instant en fait je peux pas trop me prononcer mais ce qui est quand même par ailleurs évident c'est que je vais enlever ça parce que c'est pas grave je le remettrai si nécessaire c'est que si je regarde ma abc je peux dire que ici j'ai atteint ma target et que on pourrait considérer que j'ai fait mon ma b sur mon abc ici et du coup que cette abc de bel a pas plus forcément de sens à moins de la placer comme ceci mais à la rigueur si on place la bc de comme ça c'est plus une abc de c'est plus un vraiment un triangle ça pourrait être tout à fait considéré comme une w x y de toute façon vous l'avez compris au fil des dernières vidéos on est ici dans une décomposition qui est assez complexe pour laquelle au final et par rapport aux autres indicateurs qu'on a je me dis c'est pas trop la peine de se prendre la tête sur une décomposition ultra fine des sous vagues parce que en fait le scénario peut tellement tellement changé que voilà il vaut mieux se concentrer sur les tailles frame de niveau un petit peu supérieur d'ailleurs regardez la dernière fois j'avais dessiné ce petit triangle abc de e ici on était là dessus paf on l'a cassé vers le vers le haut c'était un false break out enfin on a fait un faux break out ici c'est trop petit puisqu'on l'a cassé en bas mais bon on aurait pu faire ça à la rigueur même pas le là eux en fait on a fait ça voilà break out ici on est ravalé ici et on repart là donc tout ça est un marché comme je le dis depuis des semaines hyper choppy hyper piégeux tout simplement pour le dire en bon français c'est un marché ultra ultra piégeux et ça voilà cette b on peut aussi la décomposer comme ça il faut aussi se dire que on fait on la décompose en 3 voilà et ici on a on a ça pourquoi j'ai pris une w x y que je sais pas ce que j'ai pas fait attention mais hop parce que ça ressemble à de la décomposer comme ça moi j'ai abandonné avec l'aimant et m'a trop saoulé alors ça fait du n'importe quoi allez c'est reparti pour un tour un tour d'aimant on va se reprendre la tête avec avec le maudit vous savez gollum dans le seigneur des anneaux il a le précieux ben moi avec les manges et le maudit quoi voilà donc on pourrait se dire que effectivement ici on a une w x y z et que et que là on vient chercher avec une w x y ma b dans cette grande abc qui peut aussi qui du coup qui est une descente en une vague en trois et d'ailleurs peut-être que notre flag il est plutôt à avoir à voir comme ça avec des mèches qui dépasse un petit peu c'est pas c'est pas c'est pas gênant mais j'ai envie de dire peu importe la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui c'est est ce que ici je peux définitivement poser ma vague b qui a atteint une target potentiel pour une baie qui est correcte voilà on est au dessus des 38 2 on n'est pas pile poil c'est pas hyper propre mais bon ça reste ça reste ça reste ça reste possible est ce que ici j'ai posé ma baie ou est ce que du coup elle va plutôt effectivement comme elle n'est pas forcément super bien formé est ce qu'on va pas se dire qu'on va aller chercher un peu plus haut ici les 50% de retracement ce que je préférerais et donc ici on serait encore dans une autre figure par rapport à cette wxy que j'ai que j'ai dessiné alors après je vois pas de choses très propre à ce niveau là mais voilà à regarder dans les dents et dans les heures qui viennent je n'exclus pas et on l'a vu avec ishimoku je n'exclus pas qu'on puisse aller voir voir plus haut parce que si on regarde aussi au niveau du rsi on voit qu'on a qu'on a du mou pour le faire et pareil si on regarde le stochastique ici voilà le stochastique qui était en zone de survente et là c'est intéressant de se dire bah oui il ya de la place pour aller pour que le prix pour que le prix remonte dans le dans le h4 au niveau au niveau du stochastique donc je ne place pas définitivement mab et par contre ce qu'on peut se dire aujourd'hui et là c'est comme ça que je vais commencer à réfléchir en fonction de ce qui se passe ce week-end c'est que clairement la vision la très haussière elle est elle et elle commence à être bien bien compromise même si elle n'est pas totalement totalement exclue et en même temps comme on a quand même ces mouvements vers le haut on a quand même aussi bien nettoyé on a beaucoup liquidé dans les deux dans les deux sens et c'est le but d'un range finalement c'est de liquider les shorts et les longues qui sont trop évident d'user tout le monde et d'ailleurs on le voit parce que ben le les alcool ne bouge beaucoup plus que le bitcoin il se passe beaucoup plus de choses et donc on use ici tout le monde et on va avoir un mouvement peut-être assez fort quand tout le monde sera bien fatigué tout le monde ne sait que tout le monde sera sorti de marcher ou ne s'attendra plus à rien sera un peu dans le désespoir dans le déni etc aujourd'hui c'est le cas quand on regarde les vidéos on est ultra des riches en disant ça y est on est parti sur une impulsive baissière etc ou ultra ultra ou encore vous bulliche voir ultra bullish en disant oui mais en fait voilà on échoue à baisser on fait on fait des plus hauts des plus hauts creux donc donc on va partir au dessus et puis là on a on a on a un faux linguage et donc faux linguage et ben ça peut faire un truc on est ça peut faire un truc comme ça donc 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 moi ce que j'attends et mon positionnement dans les semaines qui viennent ça va être plutôt de me dire ok je crois effectivement je crois effectivement à une petite impulsion ici est ce que celle ci est fini j'en suis pas persuadé et par contre je suis plutôt en attente d'une prise d'un gros short pour aller au final placer ce bas de 2 parce que franchement si là on repart vers le haut c'est toujours la même chose j'ai une 2 qui est vraiment trop trop faible c'est pas impossible mais c'est parce que je privilégierais donc donc voilà c'est pour ça que je continue à privilégier un scénario un scénario short qui me paraît plus 1 du point de vue du point de vue et du autiste mais bon après le marché fait bien fait bien ce qu'il veut donc je vous invite à être attentif à la clôture de cette de cette semaine au marché je suis ici il y avait peut-être un short à prendre moi pour moi c'était trop tôt même si on a atteint la target de deux shorts que le mais c'était le bas de la target les 38 2 c'est un peu c'est le bas de la box et c'est vrai que j'aurais préféré qu'on aille ici et de toute façon même si on commence à dropper ici on est toujours à temps de se replacer si on casse ces niveaux là et si on vient chercher ici plus bas plus bas que ça on sera toujours à temps de se replacer sur sur un short mais enfin pour moi je le prendrai pas si on va pas plus haut que ça je le prendrai pas je le prendrai pas moins d'avoir bien cassé ici alors vous allez me dire mais quel est l'intérêt parce que ici entre eux si tu si je le prends à 8685 pour aller chercher ici les 7009 ça fait pas un gros gable pour déjà je trouve que c'est c'est pas c'est pas dégueulasse non plus et en plus il faut vraiment qu'on soit sorti de ce de cette zone de range pour que pour que je sois en mesure de prendre de prendre un short pour le moment parce que bon voilà je n'ai pas envie de prendre des petits mouvements sachant que ici quand même la target des 50 ou des 61 huit voilà ce reste intéressant en termes de ratio gain risque ok donc voilà pour cette courte vidéo d'avant d'avant week end si je peux je vous ferai une autre vidéo dans lundi peut-être si j'ai si j'ai le si j'ai le temps et puis écoutez soyez très des très des sèvres dans ce marché là pour l'instant c'est calme profiter aussi pour pour vous aérer l'esprit n'oubliez pas que le mois de juillet en général c'est quand même pas un mois top pour le pour le pour le bitcoin la volatilité encore faible donc donc voilà prenez du temps pour vous pour étudier pour pour vous reposer l'esprit pour ne faire autre chose que du trading et puis de toute façon on continue à suivre monsieur bitcoin allez ciao les traders bon week end